La violence des pénins se place dans l'île, Allah subhanahu wa ta'ala, ça rappelle là les biens importants. Les biens importants, premièrement, pour nos propres comportements, pour nos propres personnalités, et les biens importants aussi pour qu'ils ne pas tombent dans les garments. Les biens importants pour nos comportements, parce que l'islam finança nous pour qu'ils ne vivent dans le bon du monde. Celui qui est violent, il n'a pas un bon du monde. Les biens importants pour nos comportements, pour nos personnalités, parce que l'islam finança nous pour qu'ils ne vivent dans le bon du monde. Il n'a pas une manière, celui qui est violent, il n'a pas une manière. Et ça rappelle là, il est aussi important pour que nous ne pas tombent dans l'également, parce que l'islam qui le prophète fait pratiquer, les biens importants pour qu'ils ne vivent dans le bon du monde. celui qui, les biens, cause l'islam d'une façon, qui enflamme ma jene. Les biens avant djimouns, les biens avant djimouns, violent, pour ces violences, ils écrasent ici, ils écrasent l'autre côté, ils battent ça là, ils battent l'autre côté. Et ça dit l'islam, c'est un faux islam. Ça dit l'islam, il y a un faux islam. Alors, il est important de nous apprendre dans quelle façon l'islam n'est rien à faire avec la violence. L'islam, c'est un dîme qui nous enseigne pour que nous avons pitié pour les autres. Comment l'islam, les biens, gagnent pitié, ensuite les biens crasent toutes ces affaires. L'islam, c'est un dîme qui nous enseigne pour qu'il y ait la douceur dans nous. Quelle toute chose calme. Pas faire avec la souffrance, avec le salaire, avec la rage. L'islam n'est pas l'enseigne. L'islam, c'est un dîme qui nous enseigne pour qu'il y ait la douceur. L'islam, c'est un dîme qui nous enseigne pour qu'il y ait la douceur. Contrôle de la douceur. Comme les prophètes de notre hadith, L'insélie dit que l'esel, une personne ne te dit pas qu'il y ait la douceur. L'islam, il faut mettre l'emphase pour ne pas faire douceur, pas faire douceur. L'islam, il faut faire douceur quand il fait douceur, il est même des médicaments. Quand il faut causer, il faut causer un médicament. Quand il faut réagir, quand il faut sauter avec douceur, avec douceur, il paraît être douceur. L'islam, pour combattre, c'est ce qu'il appelle douceur. L'islam qui n'enseigne nous, c'est ce qu'il appelle la réconciliation. Donc tout ça c'est que l'islam qui n'enseigne nous, pitié pour les autres, la douceur, la tolérance, la pardon de nos frères, la réconciliation contre le colère, tout ça là, est-ce qu'il est possible que l'islam c'est un dîme qui n'enseigne nous pour qu'il nous soit violent ? Définitivement non. Définitivement, l'islam ne passe pas à dîmes qui viennent prendre la violence. Je pense que l'islam c'est violence, l'islam c'est la violence, l'islam c'est la violence. Je t'entends, mais seulement, je t'ai fait une occasion, je t'ai fait une gaine sale occasion là pour érer des septaines qui s'amènent. Septaines ou seulement les mêmes ? Septaines musulmans même, oui, il y a des musulmans qui existent violence dans l'esprit. Et il y a des violences dans ce causé, il y a des violences dans l'islam. Je t'ai pas capable de causer l'islam sans qui je t'enflamme ma gêne. Je t'ai pas fait dire ma gêne là, elle crasse la bouteille aussi, mais elle crasse par l'autre côté, mais je t'ai rempli l'équipe, ma gêne, avec ce qu'elle appelle des goûts. Avec ce qu'elle appelle des goûts. En vérité, tous les jours, je viens et je t'ai dit à vous. Par exemple, mon garçon, ou bien une madame, tous les jours, il dit à ce garçon, papa un jour ou moi, papa un mari ou moi, papa un mari ou moi, papa un responsable, papa un pêche ou moi. Tous les jours, il fait dire à ses enfants là, quelque chose là. Après deux mois, trois mois, garçon, elle prend une rousse, elle envoie son papa. Ma maman dit non, jamais vous ne prenne la violence moi. Jamais vous enseignez vos enfants en violence. Vous enseignez vos enfants en violence ou bien non. Vous enseignez vos enfants en violence ou bien non. C'est ça même, je t'ai égare. Je viens pour dire, mais si tu portes un, dis bien, ce qui gagne avec le pétrole, tu portes à ça, les peuples, tu prends un problème. Je viens de dire, les rois, ils se sont à la main avec la bouche. Les rois, ils font ça. Le chef d'État peut faire ça. Après, non, nous ne pouvons pas éviter la violence, nous. Nous nous éviterons pour que tous les musulmans vivent unis, pour qu'ils n'ont pas un problème. Mais qu'est-ce que c'est ça ? Quand nous pouvons remplir les quais, il y a des gènes avec dégoût pour les musulmans. Il y a même de la violence ou il y a même de la violence pour vivre. Non, nous tous nous vivons tranquilles, nous vivons avec une certaine tranquillité. Je veux dire, c'est le monde qui nous peut vivre là. C'est un djimoun, il y a vègle, il y a vègle. Mais si il peut ouvrir sur les gènes, il peut trouver comment. C'est ce que djimoun peut apprécier, djimoun peut trouver zoli. Djimoun peut considérer ça comme victoire de l'islam. Comment dans ce pays-là, les problèmes vont augmenter ? Qui est dans l'Égypte ? Qui est dans la Tunisie ? Qui est dans la Libye ? Malgré qui ? Dans l'Égypte, Kadhafi, on ne l'a pas vu considérer comme kafir. Malgré tout ça, il y a encore la guerre dans l'Égypte. Il y a encore la guerre dans la Tunisie. Il y a encore le problème. Il y a encore le problème. Il y a encore le problème qui n'est pas dans l'époque Kadhafi. Il y a aujourd'hui actuellement. Tout ça, c'est le fruit qui est. Tout ça, c'est le fruit. C'est l'islam violent qui est dans l'esprit djimoun. L'islam financier nous prend pas la chance. L'islam financier nous prend pas la chance. Celui qui vit une gang est l'islam violent. Est-ce qu'il vous prend pas la chance ? Ça, mais il vous prend pas la chance. Et fruit, quand nous nous pressions, nous ne prend pas la chance. Nous ne gèstons pas la violence. Il ne faut pas croire à la solution, l'islam. Il ne faut pas la solution. Celui qui a un goût, c'est qu'il appelle faire manifestation. Celui qui a un goût, il trouve ça léger. Il ne veste dix ans. Il ne crase la tête, il ne crase l'auto, il ne crase le bâtiment. Il ne vient de gagner sa goût, il ne vient de trouver ça léger. Vous parlez, vous pouvez tirer ça, des bédonis, des bédonis, des bédonis, des bédonis ? Non. Dans l'Égypte, vous pouvez commander un président, un paque, nous sommes mal sérieux, sérieux. Ça va nous aider ce qu'il vit, sa violence-là. Nous vous voulons tirer ça dans l'esprit-là, non ? Ça ne va pas se sortir comme ça. Ça, c'est une petite chose qui est grave, mon frère. L'islam, c'est un dîme qui ne passe pas la violence. L'islam, c'est un dîme qui nous enseigne à assiser, causer, servir l'esprit, calculer les conséquences, c'est ce qu'il pire, c'est ce qu'il peut faire comme résultat. Tout ça, c'est l'islam qui nous enseigne. Nous voulons dire, dans l'Irak, un million d'enfants, qui est responsable pour ça. Vous ne pouvez pas dire, non ? Vous ne pouvez pas dire qu'il nous pire contre l'autorité. C'est lui qui vient dire, dans l'Irak, il y a un million d'enfants, qui est responsable pour ça. Qui est responsable pour ça ? Qu'il veut dire en dessous-là ? Qu'il veut dire là ? Nous voulons renver à ce gouvernement. Nous voulons faire manifestation. Nous voulons dire, non, non, ça ne veut pas dire que vous avez fait la manifestation. Ça ne veut pas dire que vous avez fait la violence. C'est une violence, là, ça. Dans, pour moi, le Khawarij, Khawarij, quoi, vous connaissez ? Vous connaissez ce qu'il vit là-dedans, dans l'islam ? Ce gros problème, c'est qu'il y a dit. C'est ce qu'il appelle la violence. C'est ça, c'est qu'il appelle la violence jusqu'à ce que je ne touille Ali, radiyallahu anh. Et, pour moi, le Khawarij, il y a un groupe qui appelle Al-Qa'Adiya, si on verrait Al-Qa'Adiya. Je te dis, je te dis, je te dis, je vais Al-Qa'Adiya d'assiser, je te dis, je ne veux pas dire ça, je ne veux pas pouvoir faire manifestation, je ne veux pas pouvoir aller la guerre. Qu'il veut dire, je te dis, je 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 dis, amène ces cas là-bas. Alors, il faut autant, mon frère. Non pas ces vis-à-vis, mon djimoun, qui nous comptons d'am-tam, nous comptons d'apaz, nous comptons d'yos. Ça, c'est pas l'islam. L'islam financier, c'est l'esprit, il n'y a pas de gaspiller causé. Par exemple, nous venons nous dire, et, bien, le président ou bien le premier ministre, Israël, il fait ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça, le palestinien, il fait ça, 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 qu'il appelle Israël. Nous m'ont, nous viendrons, nous viendrons de la critique Bush, nous viendrons de la critique de le président ou bien le premier ministre d'Israël, il appelle ça, mon frère, gaspiller causé. Il appelle ça, gaspiller causé. Parce que, si les musulmans qui sont dans ce pays, là-bas, même, ne peuvent pas résoudre ce problème. Nous, musulmans, dans Maurice, ne pourraient résoudre ce problème là-bas, une façon peut-être, à travers le doigt, à travers, à travers le doigt, mais, ça, c'est pas, nous ne pouvons pas le faire le doigt, quand nous nous croyons, nous enflammons, nous, je dis, « oh Allah, détruire les autres, quand ils enflammons, qu'ils ne vous disent ? » Peu, ils m'ont dit, que vous pouvez le craser là-bas, Peu, ils m'ont dit, que vous pouvez le craser là-bas. Quand ils enflammons, c'est ça qui a été la réaction à qui est là. Alors, elle dit, vous ne pensez, « oh Allah, vous faites le doigt, ou elle la résout, le problème de vous manfrer, ou elle la tient, ou elle le prédévitant, d'antibéglé. » Donc, ça tient à peu de ça, ça n'est pas de chose qu'il nous le fait là. C'est, pour se comprendre, l'importance, ça se fiche là, on va nous dire, l'importance, dans des façons. Premièrement, l'importance, pour nos propres comportements, nos propres caractères, nos propres personnalités, nous, 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 nous caractérons, les vilains, nos manières, vilain, nous causer les vilains, nous avons des gens qui brillent, nous avons des gens qui causent avec violence, nous avons des gens qui causent avec salaire, la rage, ça n'est pas l'islam ça, nous avons besoin d'une bonne manière dans nous, ça c'est le premier, et déjà nous avons besoin de comprendre qu'il y a l'islam, peine à la violence pour qu'il ne pas tombe dans l'égardement, des gens qui viennent faire tapage, pour une flamme, des gens jeunes, pour aller vers la violence, pour aller vers l'esprit violent. Donc tout ce qui est entendu au commencement, c'est ma preuve, clair, l'islam qui est clair, pour dire qu'il y a l'islam, la violence, la peine à sa place, allons-nous continuer avec certains ma preuve, en gros, comment l'islam condamne ce qui a fait la violence, allons-nous entendre, l'islam qui n'empêche nous, lève, nous l'âme, nous nous vendons. Il n'y a pas un lèire ça, un homme, elle la fait une crédit en tant qu'un homme, si elle est là pour la guerre, elle doit faire la guerre. Elle doit faire la guerre aussi, mais, si tu veux la guerre, elle doit faire la guerre aussi, mais, on n'a pas, pas ou madame, coupons, coups de pied, recevés, battés, ça c'est la qualité d'un homme qui peut agir comme un homme. ça c'est l'idée d'un homme qui partagira comme un homme qui n'a pas l'air la mêlée ou ce madame excepté dans le cas que l'islam ne peut pas permettre ça qu'il sera et ça aussi dans ce, dans une façon, dans ce limite alors les professeurs aïsha rafiallahu anha l'aïtiya les prophètes zamèlent une taque avec Solamé, zamèlent une bactiquaine avec Solamé qui y a une madame, qui y a une esclave, zamèlent les prophètes une bactiquaine excepté s'il peut faire djihad dans le chemin Allah excepté s'il peut faire djihad dans le chemin Allah donc, avec les prophètes, dans le jihad, l'aïté, c'est l'aïté, oui là il y a le moment pour qui nous trouvons, nous parvons nous chante bataille bien nous, l'islam, il y a de la foule, il y a des pâle, il y a des pâle, il y a des vues là, ils y a des pâle, il y a des pâle qui a des pâle, il y a des pâle, parce qu'il y a des pâle quand on nous chante bataille, l'a nommé pour la guerre et ça aussi en vérité, ça jihad qui doit faire là les précédés pour que tu, les précédés pour une solution pacifique Essayez, tant qu'il n'y a pas de jihad, résoudre le problème-là. Si on n'a pas de persister à la jihad, alors là, on a le jusqu'à la jihad. Donc, Inch'Allah. Il m'a dit qu'il ne peut pas s'appeler sur la mêle ou sur la madame ou bien sur l'esclave. Alors, qui ne comprend pas ça? L'islam, c'est un dîme qui peut entraîner ou pour qu'il n'y ait pas de violence. Celui qui ne l'a pas de la mêle ou sur la madame, sur la madame, on va dire qu'il ne peut pas s'appeler. Pourtant, on ne comprend pas. Une Michée et une madame, c'était des gens qui étaient plus proches. Il n'a plus beaucoup l'amour entre ces personnes-là et ces personnes-là qui ont chacun des défauts à leurs camarades. C'est ces personnes-là qui ont chacun des défauts à leurs camarades. Alors, celui qui peut vivre avec lui tous les jours, on peut adapter avec son caractère, avec son faiblesse. On peut adapter ou on entraîne ou. Pour qu'il n'y ait pas de violence envers lui, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de violence envers lui. Et comme ça, même les prophètes sallallahu alayhi wa sallam qui l'enseigne nous ne pourraient pas nous violer envers les petits-petits. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam disent qu'il n'y a pas de violence envers lui. Il n'y a pas parmi nous. Celui qui n'y a pas de pitié pour les petits-petits parmi nous et il n'y a pas de respect les grands parmi nous. C'est-à-dire l'islam qui est enseigné. Il n'y a pas de pitié pour les petits-petits. Il n'y a pas de pitié pour les petits-petits. Quand l'islam est enseigné pour les petits-petits, c'est-à-dire l'islam qui condamne ce qu'appelle la violence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est enseigné aussi. Qu'un djimoun est un esclave qu'il n'y a. Un djimoun est un esclave. Il possède sa esclave-là. Mais pas à cause sa esclave-là, sa propriété. Sa personne-là lui permet de lui-même bâtir. Et ça, nous expliquons-nous l'esclavage dans l'islam. Vous m'encontrez bien. L'islam, l'invin, pour abolir l'esclavage ou bien non ? Qu'est-ce que je veux dire ? Hein ? L'invin, 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 pour abolir l'esclavage ou bien non ? L'invin, 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 pour abolir l'esclavage ou bien non ? Non, je vais vous faire un courier, là, ça m'appelle, vous allez vous approcher. Allez, vous allez vous reconocer. Allez, je vais vous abonner l'esclavage. Définitifiquement, l'islam, l'invin, pour abolir l'esclavage. Nous venons faire droit à l'invin, 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 l'invin. l'esclavage dans l'islam c'est un djimoun qui se veut bien pour tout ou au niais qui vous tuile d'aura dit l'aura des frames vive vive ensemble dans moi mon docteur mangez-voie, je suis bien ben jettin Je��enta n'yais c'est cher à mon travail Ne me rendais plus le service Ne me rendais pas ? Ne me rendais plus le service Et puis j'ai tout les gens dans le djihad r'en tout les gens nous me gag avaient il y a des gens qui me réunissent il y a des gens qui me réunissent Je suis tout le monde perséguis ou l'autre, l'autre, nous qui l'islam financez-nous, si tu l'as pris comme un esclave comme un esclave qui veut dire de venir se manger, se voir sur l'habillement, de lui, viens, toi, j'ai bien on veut, tu n'as pas battre tu n'as pas battre un musulman, il n'est pas gagné droit battre ce esclave injustement, il faut lui répondre pour ça ça, car à faire là, il y a un esclave pour nous, si un musulman il peut mettre lui, même, l'air, la main, l'autre, ce esclave, injustement il n'est pas fini, il n'a pas raison il peut battre lui, il peut lui répondre pour ça, je vous crie à moi si l'islam, le dire, nous, ton propre esclave, qui est un kafir kafir, le kafir, c'est l'islam après, sa esclave l'islam, ton propriété il y a un kafir ton pas battre lui, est-ce que l'islam peut nous battre les autres ? nous propre, esclave, qui est une propriété il peut être un kafir l'islam il empêche nous de battre lui, est-ce que l'islam où il y a un homme, il fait les autres dans les autres ? définitivement non, le pauvre est dire celui qui batte ce esclave injustement, les jours du kiyama, il faut être puni pour ça par cause, les musulmans, ça casera les esclaves, ils ont un droit battre lui, alors l'islam il empêche nous de battre, l'islam il enseigne nous, pour qu'il n'y ait pas ce recours à ce qu'appellent violence, l'islam condamne ce qu'appellent violence, ils combattent violence depuis sa race même et ça c'est principe dans l'islam ça c'est un principe dans l'islam l'islam il n'a pas d'y aoub, il laisse entrer à l'éleveur, ouver, ensuite parler à l'éleveur, non, 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 pas faire ça on a ce qu'il y a dans mon système dans un pays qui est là il est venu ouvrir toute bonne facilité pour qu'un djimoun, les versinats, ou bien les vimers ou bien la drogue, ou bien spaghettés à peu près derrière celui-là, non, ça n'est pas bon ça ça c'est un fausse système tandis que l'islam n'importe qui mal n'importe qui qui soit ce qu'il est considéré comme le mal l'islam veut combattre sa malade depuis sa racine le prophète sallallahu alayhi wasallam il est venu aux chars il a accueilli l'hadida il est venu à l'arrivée il est venu à l'arrivée il est venu à l'arrivée celui qui prend un fichai il peut menacer son frère il envoie une malédiction aussi longtemps il n'a pas arrêté avec sa menace même si c'est ce propre frère et un frère qui prend le sens de ce propre papa il est l'islam qui est enceint même menacer le palais droit Il n'y a pas de droit à menacer et qu'il est mauvais de bien au combat. Celui qui veut menacer son propre frère qui t'a vu. Il faut envoyer une malédiction au revoir. Il faut envoyer une malédiction au revoir. Il faut un musulman qui fait la guerre entre eux dans Libye, ou bien dans Tunisie, ou bien dans l'Egypte. Il faut menacer, il faut tout le monde. Menacer les mauvais de la malédiction à l'a le revoir. Il faut qu'il puisse dire, et il puisse dire qu'il est mauvais. Il vous, avec un plaisir, comme si il y a une grande victoire pour les propres musulmans. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui condamne ce qu'appelle menacer. Aujourd'hui, quand il peut y avoir une V.S. d'Islam, définitivement, il n'y a rien à faire avec l'Islam. Et l'Islam, il considère ce qu'appelle crime comme un grand péché grave. Crime, c'est un grand péché grave. Jusqu'à qu'il y a un sahaba, tu peux dire pe'na ta'oubasa. Crime, pe'na ta'oubasa. En vérité, il peut dire, celui qui ne fait un crime, il fait ta'oubasa. Il veut dire, il mou, l'oula, le jour d'Iqiyama, il n'a possibilité qu'Allah t'a pardonné, mais il y a un sahaba, il m'a dit, celui qui est mort avec un crime, il est trop grave. Alors, crime de l'Islam, il y a une chose qui est l'Islam, il faut considérer ça grave et grave. Il y a beaucoup de hadiths, il y a beaucoup de courans. Il y a beaucoup de courans, il y a beaucoup de courans, il y a beaucoup de courans dans la Syrie. C'est pas combien de musulmans sont dans l'Egypte, combien de musulmans sont dans l'Egypte, combien de musulmans sont dans l'Algérie, dans l'Algérie, dans la Libye. Comme si, elle s'est fait. Mais c'est pour qu'ils finissent l'habitude de rester. Pour dire qu'il y a beaucoup de courants de radios, mais aujourd'hui, combien de musulmans sont dans l'Egypte. Enfin, ils finissent l'habitude de ça. Tous les jours, vous faites 10, 15, 10, 15, 20, 30, mais aujourd'hui, vous faites finir, préparez-nous, vous donnez encore 20 pour moi. Comme si, vers 10 ans, un musulman n'est qu'une chose légère, ça. Et qu'en vérité, ça m'est qu'une chose légère. Il dit qu'il y a un musulman avec propre connaissance. Celui qui touille un musulman. Ce n'est pas le disant combien du musulman ? Le prof Allah veut dire celui qui dit un musulman, un seul musulman, un seul musulman, l'impié, citant sa kalima la ilaha illallah, et en valer dans lequel, ce musulman, un vers saudissant, Allah te l'a dit, «Fajaza ou Jahannam khali danviha » Ce qu'il dit comme récompense, c'est l'envers pour tout le temps. « Et Allah pour donner une prépa pour lui un adab, un grand pichon. » Ça c'est Aïf pour Aïf. Allah veut dire celui qui dit un musulman. Celui qui dit un musulman. Il veut dire l'islam c'est un din qui nous condamne, ce qui appelle violence. Je vous le dis, je dis à un musulman, il veut dire «bomasser ». Il veut dire «bomasser ». Il veut dire «bomasser » Pour n'en rien qu'un musulman qui touille ce vrai musulman. Et qui dit qu'il a trouvé comme un Dieu, Allah n'a pas de cause avec Dieu a dit, celui qui touille un musulman, ce destination l'enfer. Il a collé à Allah l'a dit. Il a malédiction à Allah l'a dit. Et Allah fait une réserve pour lui une pénition, une grand pénition. Après tout ça là, nous vignons pour enflamme une jeune pour qu'un musulman la guerre entre nous-mêmes. Définitivement, c'est un djimoun qui faudrait. Il n'a pas de comprendre l'islam pour qu'il vigne avec sa qualité l'enseignement-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam qu'il y a un musulman, si en tout en habitant l'échelle, tout en habitant la terre, je tout participe dans l'assassinat d'un seul djimoun Le prophète dit Allah pour prendre tout pour mettre dans l'enfer. Pour prendre tout pour mettre dans l'enfer à cause qu'il y a un musulman. Je vous dis un musulman qui peut vous ? Je vous dis un musulman qui peut vous ? Combien de musulmans qu'on m'appelle maux et peu maux ? Est-ce qu'il y a un soldat ou bien la police Il n'est plus musulman ? Est-ce qu'il y a un soldat ou bien la police Il n'est plus musulman, il n'est plus qu'il n'a qu'à l'enfer. L'islam il n'a pas de comprendre. L'islam il n'a pas de comprendre L'islam il n'a pas de comprendre. Combien de musulmans qu'il y a encore Il n'a pas de comprendre. Ensuite il n'a pas de comprendre Que peut-être des mois et des mois Il n'a pas de comprendre. Il n'a pas de comprendre. Alors ça c'est une maladie Qui peut pousser djimoun vers violence Et c'est purement légèrement. Un hadith dans le cours Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Le prophète sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam il dit Qui touille un musulman Avec ce bombe atomique Si pas qu'il y a été Touille l'inéclat tout ça le monde Depuis le monde et puis existe Ça il n'a pas autant grave Auprès d'Allah qui s'ilvise Disant un musulman Donc un frère Bien pourtant nous comprendre qu'il tient Que l'islam L'invite pour qui nous a la tolérance L'invite pour qui nous vienne avec la douceur Nous sauve djimoun depuis l'enfer Nous invite djimoun pour la bonne manière Bon comportement Bon caractère Nous vienne djimoun qui parousse les autres Nous vienne djimoun qui fait djimoun d'un père Nous vienne djimoun qui Il y a une médite violence dans l'esprit Dans l'eau de la langue Ça c'est pas dire Allah subhanahu wa ta'ala C'est donc il y a les urbains prév Pour dire que l'islam Fait une condamne C'est qu'appel la violence C'est ça même envers les animaux L'islam fait une condamne Violence Les chiens n'ont pas les droits à soigner Les chiens n'ont pas les droits à soigner Mais pas à cause ça L'islam fait en paix C'est pas qu'ils sont paris Donc c'est ça Et tu rappelles Ce qu'appellent violence Dans l'islam fait en place La compréhension Yallah subhanahu wa ta'ala C'est qu'il y a les urbains C'est qu'il y a les urbains C'est qu'il y a les urbains C'est qu'il y a les urbains